Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc là on va faire la quatrième question, donc il est demandé de déterminer le champ et le potentiel électrostatique d'un plan infini uniformément chargé. Donc il faut en déduire les questions qui précèdent le champ et le potentiel électrostatique d'un plan infini uniformément chargé. Donc on va commencer d'abord par le champ. Bon, donc qu'est-ce qu'on a trouvé pour le champ électrostatique créé par un disque en un point M de tel que Z est supérieur à 0, c'est-à-dire là. Ça c'est E en M. Bon, on a trouvé que E est égal pour ce cas-là sigma sur 2 epsilon 0. Sigma sur 2 epsilon 0. Oui, j'ai oublié l'expression qu'on a trouvé. Donc, je vais voir là. Donc, on a trouvé ici une mention de epsilon 0. 1 moins Z sur racine R carré plus Z carré suivant EZ. Donc, en fait, un plan infini c'est quoi ? Un plan infini c'est tout simplement un disque de rayon infini. C'est un disque de rayon infini. Ça c'est un plan infini. Donc, il est demandé de déterminer le champ créé par un plan infini. Donc, il faut en déduire de là cela. Eh bien, voilà, ça c'est le rayon du disque. C'est R. Donc, il suffit de faire d'ondre ce R vers l'infini. Donc, pour obtenir le champ d'un plan infini, ici, il suffit de faire tendre R vers l'infini. Donc, E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. On a 6 Z des supérieurs à 0. sigma sur 2 epsilon 0, bien sûr, suivant EZ. Maintenant, si Z est inférieur à 0, E en M, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, suivant EZ. Parce que, pour l'expression, donc ça c'est si Z est supérieur à 0. Si Z est inférieur à 0, on a trouvé que E, c'est sigma sur 2 epsilon 0, moins 1, moins 1 moins Z, sur racine R carré, plus Z carré, suivant EZ. C'est ça ce qu'on a trouvé, je suppose. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on fait tendre le R vers l'infini, donc ça donne Z sur l'infini, et Z sur l'infini, c'est 0. Donc, ça reste sigma sur 2 epsilon 0 fois moins 1, qui est moins sigma sur 2 epsilon 0, et bien sûr, suivant EZ. Bon, ça c'est le champ créé par un plan infini. Donc, résumé. Donc, en fait, il faut apprendre le champ créé par un plan infini. Si quelqu'un vous demande, eh bien, c'est quoi le champ créé par un plan infini ? Il faut dire un sigma sur 2 epsilon 0. N'oubliez pas ça. Donc, plan infini,